Je me rappelle d'un souvenir en lien avec cet évangile. Je conduisais ma voiture pour une vidange. Et à ce moment-là, il y avait devant moi une femme. Je me rappelle encore, elle faisait la vidange de sa petite Austin. Et elle a reconnu l'habit que je portais, la croix que je portais également autour du cou. Je suis habitué à ce regard. Et je sais que l'habit ecclésiastique et la croix produisaient quelque chose dans cette femme. Et avant même que j'aie le temps d'ouvrir la bouche, elle a commencé à m'expliquer qu'elle était en pleine procédure de divorce. Vous savez, une de ces séparations violentes où chacun discute à l'autre, facture à l'appui, téléviseur, meubles, voitures, appartements, quand d'ailleurs ce ne sont pas les enfants. On en parlait ensemble. Et à un moment, elle s'est arrêtée et elle me dit, vous savez, je vous dis tout cela parce que pour moi, le Christ, c'est quelqu'un. C'est comme ça qu'elle a terminé son propos et que notre conversation s'est terminée. Moi, je faisais ma vidange. Je n'ai jamais vu cette femme, mais j'étais venu au garage, cinq minutes, pour une vidange. J'y suis resté trois quarts d'heure à cause d'un habit, à cause d'une croix. Cette croix qui a fait jaillir au fond du cœur de cette femme la réponse à la question, « Mais pour toi, qui suis-je ? » Vous savez, pour moi, le Christ, c'est quelqu'un d'important. Alors, j'ai redécouvert qu'on ne peut pas répondre à cette question que le Christ pose et à chacun de nous, quel que soit notre âge. Et j'évoque aussi les enfants qui, eux aussi, répondent souvent avec courage. J'évoque aussi les jeunes qui répondent avec courage à cette question du Christ. Donc, on ne peut pas répondre à cette question sans se dévoiler soi-même. Une réponse théorique, je dirais même une réponse théologique, eh bien, ça ne suffit pas. Une réponse apprise par cœur, non plus. Le Christ nous demande une réponse personnelle qui génie au plus profond de notre histoire et avec des mots à nous. Des mots. C'est toute la différence entre le langage et la parole. nous avons appris le langage. Langage de la confession de foi, nous le redirons tout à l'heure. Je crois en Dieu le Père tout puissant. Il y a aussi le langage de la prière. Mais ce langage est au service d'une parole personnelle, engagée, qui munit à mon Dieu, mon Dieu et notre Dieu. La parole fait le lien. C'est en ce sens où peut-être beaucoup de nos contemporains jugent un peu vite la religion qui pourtant relie, qui sauve de l'isolement. la tentative de croire en son Dieu tout en rejetant notre Dieu. Que dis-tu que je suis ? Pour vous, qui suis-je ? Passez du langage à la parole. Et personne ne répondra à ma place. C'est donc toute ma vie, toute mon existence qui est une réponse. Quand Jean-Paul Loup est venu en France, je me rappelle c'était à Lyon, il a eu une phrase qui a beaucoup marqué les jeunes. Alors je ne redirai pas avec l'accent de l'Est qui était ici quand il roule les airs. Il disait quand j'étais adolescent, j'ai dû moi aussi passer d'une foi héritée, transmise à une foi personnelle, d'une foi reçue à une foi où je pouvais dire je crois. Alors sans doute que ce mouvement, cette parole, n'est jamais terminée. on n'a jamais fini de parler par toute notre vie notre foi, de donner notre réponse au Christ. Et en ce sens, on n'a jamais fini de devenir soi-même. Et je ne peux répondre à la question du Christ encore une fois sans de plus en plus révéler qui je suis. si le langage de la foi de l'Église, la prière communautaire ne vient pas nourrir ma parole personnelle, c'est comme si on donnait un alphabet à une personne autiste. Donc ce serait un peu comme, pour donner quelque chose de plus commun, ce serait un peu comme laisser un message téléphonique se dérouler en notre absence. Les mots se succèdent mais il n'y a rien ni personne. Ce qui veut dire alors que dans la foi que le Christ fait naître en nous, suscite en nous, il y a un appel. C'est bien pour vous qui suivent. Cet appel est courage et le courage d'être toi-même. D'être toi-même sans te réfugier derrière l'opinion des autres. Il y en a qui disent ceci puis d'autres qui disent cela. Sans se cacher derrière un savoir objectif, on m'a pris que le Christ nous appelle au beau risque de la foi. Pour toi, qui suis-je aujourd'hui ? Je le redis, répondre à cette question fait naître en nous le courage d'être nous-mêmes. C'est cela prendre sa croix chaque jour. C'est s'accepter tel que l'on est dans le regard du Christ. Suivre Jésus c'est se rencontrer véritablement, authentiquement soi-même. je ne crois pas, absolument pas que l'être humain puisse se découvrir sans connaître le Christ, sans passer par le regard du Christ. Les pères de l'Église, ces théologiens des premiers siècles disaient ceci d'une très belle formule « Celui qui se voit tel qu'il est est plus grand que celui qui ressuscite des morts. » C'est très audacieux. Porter sa croix c'est découvrir que le Christ m'a aimé, s'est livré pour moi et c'est de lui que me viendra le courage, lui qui a donné sa vie sur la croix, qu'il me donnera le courage d'être moi-même. Je crois que les êtres plein d'eux-mêmes, les êtres les plus orgueilleux sont ceux qui se sentent le plus mal, ceux-mêmes qui se haïssent secrètement. Quand on voit quelqu'un dans l'affirmation de lui-même, il ne s'est pas. c'est dans le journal d'un curé de campagne l'honneur extraordinaire de Bernanos qu'on lit ceci « Il est plus facile qu'on le croit de se haïr. La grâce c'est de s'oublier. Mais il y a une grâce des grâces continue le journal d'un curé de campagne. La grâce des grâces si tout orgueil était mort en nous serait de s'aimer humblement soi-même. » Voilà la grâce des grâces. Aussi certains voudraient être grands alors qu'ils sont petits ou l'inverse. Certains refusent leur milieu social et se mettent à singer le dessus comme s'il y avait un dessous ou ils jugent un dessus ne vouloir absolument pas secrètement en faire partie même si d'autres encore voudraient changer de passé voudraient changer d'enfance. Enfin dans un mot on s'épuise à rêver d'être un autre que soi-même pour vous mais un vous pleinement accepté qui suis-je moi ? Dans cette question toutes nos barrières toutes nos peurs s'évanisent dans le regard d'amour de Christ qui nous regarde mais il me faut quand même rajouter ceci si je sais répondre par toute ma vie à cette question de Jésus Jésus dit et précise pour vous il y a une ruse du démon elle est manifeste de répondre seul non pas de répondre personnellement mais seul la ruse du démon c'est de nous isoler dans notre réponse c'est d'être finalement à une place dans cette église et peu importe les autres et on croit c'est bien ça la ruse être en communion on croit répondre à la question et pourtant il l'a bien dit pour vous c'est diabolique je crois être en communion alors que je me suis isolé je réponds tout seul c'est donc une réponse aussi d'église même si elle ne me plaît pas même si il m'insupporte quand il parle et il faudrait bien le subir encore quelques instants réponse de l'église pour vous qui suis-je et authentiquement dans mon coeur je suis obligé de reconnaître devant le Seigneur Seigneur seule ma réponse ne peut suffire je crois en pensant à cette femme dont je vous parlais il y a quelques instants que la question que le Christ pose la question de la foi elle intéresse encore beaucoup de contemporains parce qu'elle les renvoie finalement à une crise d'identité peut-être que beaucoup traversent ou que nos sociétés traversent je crois profondément que la personne du Christ fascine et de cela nous devons nous réjouir profondément ne disons pas de la société qu'elle est si indifférente cette question elle résonne à travers le monde et donc elle appelle notre témoignage frères et sœurs bien aimés en prenant je le redis le beau risque de la foi d'une parole personnelle qui va engager une vie de communauté un engagement au coeur d'une société au coeur de notre communauté de l'église aimons cette église enracinée dans nos histoires singulières nous retrouverons le courage d'être nous-mêmes nous apprendrons à aimer qui nous sommes et ainsi nous porterons notre croix à sa suite pour vous qui suis-je de l'église Sous-titrage FR ? Amen. Amen.